Il fait pas très chaud ici. Je vais pas vous mentir. Il fait un peu frisqué dans la chambre froide. J'avais prévu de bosser. Non, non, parce qu'il y a des gens qui ont prévu de mourir cet après-midi. Pourquoi ? Parce que c'est le salty duel. C'est le salty fucking duel. Ouais, ça va être le feu. Et on commence, comme vous pouvez le voir sur cette superbe barre de dons, avec un Mostafa contre Kalel. Kalel, je te gratte le pseudo comme ça, parce que je suis comme ça. Yo Swish, comment tu vas poulet ? Ça va et toi ? Pas trop peur ? Ça va ? Peur de quoi ? De Mostafa ? Mais tu blagues ! Non mais c'est cool, on se connait déjà, etc. On a déjà pas mal joué ensemble. Non, non, ça va être cool. Ça va être drôle. Et bien le bonjour. Et bien le bonjour, Mostafa. Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va, ça va. Normalement on est good, on va pouvoir partir. Ouais, je vois. Moi je suis prêt. Ouais, je suis prêt aussi. Allez, bon match à vous. Merci. Alors Kalel qui va essayer de défendre sa peau au niveau de l'objectif de la chambre d'enfant. Je pense qu'il va garder son drone. Putain, je suis des c*****. Et bah oui, il y a plein de caméras, il y a plein de choses possibles. Et 5 euros de Ragnar, mais il a pas voté. Il a pas voté Ragnar. On va tout ouvrir. Alors qu'on voit que Mostafa est en train de droner. Et il va le voir. Il va le voir ce joueur au niveau du couloir. Et il est déjà dedans, il est déjà dedans ! Et Kalel ! Beaucoup trop chaud Kalel ! Attention Monsieur Yungtis Blue ! Alors là, j'ai plus le droit. J'ai pas le droit au drone, aux caméras. Gadget caméra, Evil Eye, Sensor Cardiac, Black Eye et caméra Bulletproof. Tout ça, j'ai pas le droit. Putain, Mostafa, il me fait trop peur les gars ! Allez, Mostafa est parti chambre principale. Du coup, Kalel qui va être intéressant avec son gadget. Est-ce qu'il a le droit au gadget d'IQ ? Je vais aller vérifier tout de suite. Ok, il a spawn de l'autre côté, côté nord. Il a pas le droit ! Eh oui ! Ok, bah j'ai pas le droit au gadget. Et du coup, ça va pimenter un petit peu la chose. Parce qu'il y a des gumines qui vont être posés par Mostafa. Du coup, ça va donner l'information et ça va être intéressant. C'est passé tout près ! C'est passé tout près ! Il va repiquer à droite ! Et Mostafa qui égalise ! Ah putain, ça y est tu vois ! Aïe 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 ! Là, là, ce que je veux faire, c'est que je vais spawn le panton. Je vais juste monter les escaliers et je vais vérifier qu'il ne spawn qu'il pas. Et je vais mettre mon truc pour aller directement en bathroom. Et ça va aller hein ! En tout cas, je vais mettre mon drone dans la bathroom. Ah, il a vu le truc ! On va aller en boss sneaky quand même. Oh putain merde ! C'est qui il est à gauche ? Kalel qui va décaler. Le C4 qui va partir ! Il est parfait ce C4 ! Oh, Mostafa ! Un HP ! Et voilà ! Kalel qui récupère Mostafa. 2-1 ! Oh, et on agresse directement vers l'extérieur pour Mostafa. Attention. On agresse. On ouvre la porte. Et Mostafa il est au taquet. Et ça c'est très intelligent de la part de Kalel. Jouer la Zofia qui peut donner de l'information. S'il envoie une grenade... S'il envoie une grenade stun. Il pourrait faire très mal à Mostafa. Et alors qu'il met la pression directement sur les fenêtres, le bon Mostafa est couché sous la fenêtre. Il attend son adversaire. Oh le pre-shot qui a bien failli partir dans la tête de Kalel. Qui va faire le tour pour arriver au niveau de la porte. Et là il y a le son. Énormément de sons qui vont pouvoir donner le plus d'infos à Mostafa. Les gadgets ont un v1 c'est compliqué et il est à la porte. Et là le duel qui s'annonce. Et qui va partir sur son brancard. Mostafa au contact. Oh, il tente le shot. Alors qu'on est redescendu pour Kalel. Et il y a que deux issues. Il y a que deux issues pour Kalel pour trouver la bonne solution. Il est derrière le canapé. Kalel n'en a aucune idée. Il cherche, il cherche. Et le pre-shot Kalel ! 3-1 pour Kalel. Qui prend donc un handicap de niveau 2. Le travers au niveau du canapé bien senti de la part de Kalel. Allez, Kalel qui va pouvoir donc seulement poser des barricades. Et utiliser son pistolet et son arme principale. Il a repris le top Kalel. Et il va barricader le plus de portes possible pour avoir le plus d'informations sonores. Parce que oui. Seuls ses barricades en bois vont pouvoir lui donner de l'information. Et c'est intelligent ce qu'il fait. C'est très intelligent. Alors que Mostafa n'a pas pop du tout. Côté de l'entrée principale là. Oh le pre-shot. Oh le pre-shot et on sait qu'il est à ce niveau. Il est au contact. Et Mostafa qui recolle. 3-2 pour Kalel. En fait. On revient pas en 0. Sauf si par exemple. Je sais pas par exemple. Je connais 3-1. Si il revient 3-3. Bah là je serai repassé en mode normal. Non tu as un round de diff. Ca va au camp frérot ? Ah non non non. J'ai pas le droit. J'fais pas exprès. J'fais pas exprès. Faut que j'arrête de vous parler le chat. C'était sûr mais quel enfoiré. Attention Mostafa à ne pas être sur agressif. Face à Kalel. Et il le sait maintenant. Kalel. Ce joueur se trouve à ce niveau là. Le rappel. Et on a cette info. qui est là-bas. Il me rappelle. La boulette qui part au niveau de l'escalier. Et là on a un duel qui s'annonce. Mostafa qui louche un petit peu. Malheureusement. Qui ne récupérera pas les 2 balles nécessaires à faire tomber cette Zofia. Et on fait la rotation depuis la cuisine. Et on a cette information. On a cette information. Le pre-shot qui part. Kalel. Qui n'a toujours pas repris 2 balles de son côté. Et là Mostafa il le sait. Mostafa il sait où se trouve son ennemi. La 3ème balle qui ne part toujours pas. Et au-dessus. Kalel. Qui finit sur Mostafa. Et qui reprend 2 rounds d'avance. Et bien c'était chaud. Mais c'est bien la tête qui vient de proc. Du côté de Kalel. On est solide sur les duels. Ouais. Le level 3 c'est quoi ? Arme secondaire uniquement. SMG et shotgun possible. Le level 4 c'est une... Laisse tomber frère. C'est genre vraiment que pistol. Et le dernier c'est que du cut. Il va barricader. Comme tout à l'heure. Plus on barricade. Plus on a d'informations sonores. Ce qu'il faut rappeler. C'est qu'il a un des seuls fusils d'assaut. En défense. Avec le commando 9 de Modi. Oh. Oh c'est parfait ça. C'est parfait. L'agression vers l'extérieur. Mostafa qui a déjà pris. 25 points de dégâts de son côté. Après cette... Oh. Kalel. Kalel. C'est trop monstrueux. Oh. What ? Mais comment on peut sauter et... Et foutre la tête directe là-dessus ? Attention à pas utiliser trop de balles. Parce qu'il y a que 4 chargeurs dans cette C-75. Et ça pourrait lui être fatal. Parce que les frags ne peuvent pas être utilisés non plus. Et là c'est intéressant parce qu'il sème le trouble. Et comme Kalel ne peut pas utiliser d'outil d'observation. Il est ressorti. On sait que ça vient de la gauche. Il est rentré. Bien ! Et voilà. Mostafa. Qui récupère son kill. 5-3. Entre les deux joueurs. Et c'est parti. On s'insère au niveau des pontons. Pour Mostafa. Stafa qui lui a tous les droits. Il va pouvoir travailler du plancher s'il le veut. On... J'ai l'impression qu'on connaît la position de Kalel. Là on la connaît ! Kalel ! Ça y est ! Qui remporte son match. C'est déjà un GG. 6-3 pour Kalel. Yes ! hein ! On ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501